Je sais qu'il y a encore des passionnés, on compte sur eux pour venir nous voir. Est-ce qu'il y a des jeunes qui s'installent dans la Vienne, dans ce département, dans ce carpeau ? Presque trois départements là-bas les autres. Il y a quelques installations mais qui sont encore trop rares. Malheureusement, les gens sont plus attirés par tout ce qui est mécanique. C'est difficile, c'est de trouver une disponibilité et d'arriver à dégager du temps. Les jeunes vont le faire comme tout le monde et vont pouvoir vivre un petit peu à côté. On les compte par exemple. Merci, du côté de José Le Chine, parmi toutes les élevages charmoises, à découvrir d'autres élevages charmoises qui sont présentes ici à découvrir. Du côté d'autres élevages qui nous viennent de la Vienne, pas très loin d'ici, puisqu'on est vraiment aussi dans le berceau de cette race charmoise qu'on découvrira tout à l'heure. Bonjour, José Le Vain, on va parler aussi de cette race ici avec cette dame qui fait partie d'un groupement. Oui, je m'occupe de l'organisme de sélection de la Vienne, donc j'ai en charge le schéma de sélection de la race charmoise. Donc, les animaux que nous présentons ici, ce sont des épices éveillés, recommandés en station de contrôle individuel, une station de contrôle individuel qui vous inclut, vous conduite, le niveau de l'équipe tradition de la race, c'est-à-dire le maximum de possibilité et avagère dans ce moment donné. On va parler aussi de l'équipe traditionnelle. On va parler aussi de l'équipe traditionnelle. Donc, ce sont des produits de ce schéma, dans le collectif de la race, qui sont présentes et qui sont présentes. Vous parlez du prochain, le participant du prix d'Arme 20, et tu vois là où ça se situe. C'est le gras d'Orsa, le gras sur le dos. Voilà, les éleveurs en 20 peuvent se voir pénalisés si les animaux se trouvent rares ou cachés. Donc, nous travaillons en amont de la filière, comme pour toutes les races d'ailleurs, puisque j'ai en charge 5 ou 6 races, grandes races, bouchères ici présentes sur ce salon, notamment M. Polk, le dérichant du chair, le hamster, le rouge de l'ouest, qui sont des grandes races bouchères, et bien, le travail est le même, un métier qui est franchi en droguine moyenne par période. Donc, le progrès génétique, on le fait sur la voie mal, justement, pour améliorer le plus rapidement possible. Voilà, c'est une petite précision du côté de cette sélection, et donc, je crois que c'est un masque qui nous propose des reproducteurs de garantie de sur, pour faire du point du côté des propos de collection, et des propos de collection de tête, et qui n'ont pas été, voilà, c'est ça. Merci. 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 Merci.